En 1773, l'écrivain allemand Gotthold Lessing découvre dans un manuscrit grec un poème inédit. Il serait signé Archimède et renferme un problème d'arithmétique qu'il aurait soumis à la sagacité de Eratosthène. Cette énigme ne sera jamais résolue avant 1880. Ce problème, c'est celui des bœufs d'Elios et j'ai environ deux minutes pour vous en parler. Les bœufs d'Elios Ces sept relations, on peut les réécrire sous la forme d'un système à sept équations et huit inconnues. Ce que l'on peut alors dire, c'est que si une solution existe, alors il en existe un nombre infini. Il existe essentiellement deux méthodes pour résoudre toutes ces équations. On peut y aller à la main et se farcir une petite heure de calculs littéraux fractionnaires, ou alors on peut demander gentiment à son logiciel favori de le faire à notre place. Quelle que soit la méthode utilisée, on découvre alors que le nombre de bovins de chaque couleur et chaque sexe est une fraction du nombre de vaches roses. En multipliant par le PPCM des dénominateurs, on trouve la plus petite solution entière satisfaisante. Le bétail d'Elios compte donc plus de 50 millions d'animaux. Oui, mais le problème ne s'arrête pas là. Archimède rajoute deux propriétés que les taureaux se doivent de respecter. Les taureaux noirs et blancs doivent pouvoir être parqués dans un enclos carré, tandis que les taureaux roses et jaunes doivent pouvoir être parqués dans un enclos triangulaire. Autrement dit, le nombre de taureaux noirs et blancs doit être un carré parfait, tandis que le nombre de taureaux jaunes et roses doit être un nombre triangulaire. Bon, la première condition n'est pas si difficile que ça à résoudre. On sait que le nombre de taureaux noirs et blancs doit être un multiple d'environ 17 millions tout en étant un carré. Pour cela, une seule possibilité, il faut multiplier tous les résultats par 4 456 749. En prenant en compte cette condition, le bétail d'Elios compte donc plus de 224 billions d'animaux. Pour la deuxième condition, les choses se corsent. On sait maintenant que le nombre de taureaux roses et jaunes est un multiple carré de 51 billions. Mais ce nombre doit être aussi un nombre triangulaire, c'est-à-dire la racine d'un trinôme. Ceci implique que le discriminant de ce trinôme doit être un carré parfait, ce qui amène à résoudre une équation particulièrement difficile, une équation dite de Pell-Fermatt. Cette équation, le mathématicien allemand Amthor l'a résolue en 1880. Et sa conclusion est sans appel, le troupeau d'Elios est grand, très grand. Il compte en fait 7,76 fois 10 puissance 206 544 animaux, c'est-à-dire 7,76 quadri gentili quadri gentilion. Pour être écrit, ce nombre demande plus de 200 000 chiffres. C'est beaucoup.